Vous savez que lorsque la polarité féminine et la polarité masculine se rencontrent, ce sont deux énergies opposées, deux énergies très différentes, mais qui sont complémentaires. Et le défi sur cette voie-là, c'est d'aimer quelqu'un qui est différent de nous, qui est à l'opposé de nous, mais qui est surtout complémentaire. Donc c'est le grand défi d'apprendre à aimer quelqu'un de différent de nous. C'est très rare qu'on aime quelqu'un de semblable à nous. On est vraiment attiré par quelqu'un d'opposé et c'est intéressant d'observer qui est-ce qu'on attire, quelle polarité aussi on attire. Est-ce qu'on attire quelqu'un de plus féminin? Est-ce qu'on attire quelqu'un de plus masculin? Tout va dépendre de ce que l'on aura développé à l'intérieur de soi. C'est sûr que si je me présente plus féminine dans le monde, ça se peut que j'attire quelqu'un de plus masculin. Mais si je cache ma féminité et que je déploie plus ma masculinité, il se pourrait que j'attire quelqu'un de plus féminin. Donc voilà, en ouvrant son cœur, on va être invité à développer la sexualité sacrée. C'est la sexualité qui dépasse le niveau animal, qui dépasse le niveau de la reproduction, qui dépasse le niveau sensuel. C'est vraiment la sexualité qui est unie à la spiritualité et qui se vit dans l'énergie du cœur. Donc au départ, lorsqu'on vit nos premières relations sexuelles, on apprend à être en relation avec le corps de l'autre. Mais on va surtout apprendre entre 21 ans et 28 ans, c'est d'être en relation avec le cœur de l'autre. Apprendre à aimer l'autre à travers son cœur et à travers son corps. Faire l'amour va être de donner de l'amour à l'autre et se permettre de recevoir l'amour de l'autre. Donc on passe comme dans une autre dimension. Entre 14 ans et 21 ans, c'est plus l'exploration de la sexualité des corps. Mais entre 21 ans et 28 ans, c'est l'exploration de la sexualité à un niveau plus élevé. Plus dans la dimension du cœur. Et on cherche vraiment à se stabiliser dans le relation de groupe. On recherche le partenaire idéal entre 21 ans et 28 ans. On recherche son complément qui va faire qu'unis à l'autre, on va former une entité unie, harmonisée, équilibrée. Pour apprendre à danser dans les polarités. C'est sûr que comme je le disais tout à l'heure, le couple que vous allez former à l'extérieur avec quelqu'un d'autre va vous aider à faire évoluer votre couple intérieur et vous allez attirer probablement quelqu'un qui a les pouvoirs que vous n'avez pas encore développés mais que votre évolution vous demande de développer. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute, il se peut que vous attiriez quelqu'un qui parle plus. C'est sûr qu'ensemble vous allez former une belle danse des polarités, il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute. Mais ça se peut que la vie vous demande à vous de développer ces polarités à l'intérieur de vous d'être une personne qui est à l'écoute et qui est capable aussi de parler. Donc c'est ce que j'appelle la danse des polarités en soi. Mais pour développer cette danse des polarités, ça va demander, exiger de développer l'amour inconditionnel, d'apprendre à aimer l'autre dans sa différence, apprendre à aimer la polarité masculine. Donc d'apprendre à aimer ce qui est opposé à vous. Dans les livres que j'ai écrits, je décris beaucoup la différence entre les deux polarités, entre ce qui est féminin et masculin. Je ne prends pas le temps de le présenter maintenant parce que j'en ai parlé dans nombreuses conférences et nombreux ateliers que j'ai déjà animés, que vous aurez l'occasion d'aller voir, d'aller consulter dans les archives de Conversation Papillon. Mais le féminin et le masculin sont vraiment attirés comme des aimants. C'est vraiment les amants qui s'attirent, les énergies opposées mais complémentaires. Il y a un processus de séduction, d'attraction qui fait qu'on a le désir d'être en couple, qu'on a le désir d'aimer et d'être aimé. Et ça nécessite d'être initié au niveau du cœur, d'apprendre à aimer l'autre tel qu'il est et apprendre à se laisser aimer tel que l'on est. Donc c'est sûr que si vous vivez une relation de couple idéale, le passage du cœur entre 21 ans et 28 ans va se vivre facilement. Mais si les relations de couple sont difficiles, il se pourrait qu'il y ait une difficulté dans la reconnaissance de ce qui est féminin ou masculin entre vous. Ou de reconnaître ce qui est féminin et masculin chez l'autre. Et ça peut créer des difficultés au niveau de la sexualité. C'est sûr que ça dépend de ce qui a été vécu entre 14 ans et 21 ans et même avant. Tout dépend de votre histoire personnelle. Parce que quand il y a deux personnes qui se rencontrent, il y a deux histoires qui se rencontrent, il se peut qu'il y ait des blessures d'enfance, d'adolescence, qui créent les difficultés de couple aussi. Donc voilà. La femme aimante peut vivre différentes peurs entre 21 ans et 28 ans. Ça se peut qu'elle ait déjà peur d'être en couple, qu'elle ait peur d'être féminine en couple, d'être masculine en couple. Donc si déjà ces peurs-là sont présentes, dépendamment des croyances, des blessures, des émotions qu'elle porte, ça se peut qu'elle choisisse de fermer son cœur, d'avoir peur de l'amour. La peur va créer une fermeture au niveau du cœur, une protection. Donc la personne va cuirasser son cœur et ça se peut qu'elle ait peur d'aimer, peur d'être aimée, peur de l'amour, peur de ne pas être aimée. Donc c'est toutes des peurs qui sont associées à l'énergie du cœur. Et parce qu'elle a peur de ne pas être aimée, ça se peut que la femme développe une autre personnalité pour être aimée. Ça c'est dommage parce qu'elle va cacher qui elle est vraiment. Ça se peut qu'elle développe plus la polarité masculine pour cacher sa féminité. Il se pourrait qu'elle soit plus féminine aussi. Les femmes peuvent développer une capacité de séduction lorsqu'elles ont peur de ne pas être aimée, de développer même une compulsion dans la séduction. Donc il y a un danger si la femme porte des peurs. Et c'est sûr qu'elle peut se cuirasser, se protéger au niveau de la sexualité. Si la femme a peur d'ouvrir son cœur, peur de rencontrer l'homme, de rencontrer la sexualité de l'homme, toute la polarité masculine. Donc ça peut créer différentes difficultés. Et ça peut amener la femme dans une dépendance affective. Tout ce qu'elle sera prête à faire pour être aimée. Et lorsqu'une femme est dépendante affective, elle peut être prête à tout, à supporter, à ne pas être respectée, à être blessée parce qu'elle aime quelqu'un. Elle peut même rester avec quelqu'un qui est nocif pour elle parce qu'elle a vraiment besoin d'être aimée. Et elle n'arrive pas à s'aimer elle-même. Donc dans le défi de la femme aimante, dans ce passage-là, un des grands défis est d'apprendre à s'aimer soi-même. Ça c'est un des plus grands défis.